Salut, c'est Koldo, comme d'hab, et on est sur Terraria pour un nouvel épisode. Tu veux me donner une arme, toi ? Non ? Ah, dommage, ça. Ça, c'était un nuage en colère, et des fois, ils te donnent des armes intéressantes. Je crois que c'est eux qui les donnent. Ouais, si, si, je crois que c'est eux. Mais ouais, du coup, on est sur Terraria pour un nouvel épisode. Et, ouais, je vais commencer par vous montrer quelques clips qui se sont passés avant que j'enregistre, justement, cette intro. C'est les verts, c'est deux, trois petites choses plutôt intéressantes qui se sont passées. Il a fallu que je me rende dans la jungle pour essayer de limiter un petit peu les dégâts de la corruption. Et j'ai pu faire quelques rencontres intéressantes. Ouais, intéressantes. Je pense que c'est le bon terme. Comme je vous disais, ici, ça se répand super vite. C'est en train de manger ma jungle à une vitesse qui est hallucinante. Ouais, il va falloir que... Ah, ça s'est déjà répandu apparemment plus à gauche. Oh, c'est dingue, ça. C'est impressionnant. Ouais, c'est déjà en train de se répandre par ici. Donc, ouais, ici, il va vraiment falloir intervenir le plus vite possible. Ok, par là, ça a l'air d'être bon. Bon, maintenant, par ici, je mine plus que de la boue. Donc, en théorie, si je mine de la boue, ça veut dire que la corruption n'est pas encore passée par là. Parce que la corruption, par contre, a l'air d'être passée par ici, transforme la boue en dirt. Donc, ouais, bon, globalement, ça va être chaud. Ouais, si elle est déjà passée par là, parce que par ici, j'ai déjà une poche de corruption. C'est impressionnant, ça se répand super vite. Donc, ouais, ça va être un petit peu chaud de sauver la jungle. Ouais, 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 ouais. Yep, j'ai pris une décision. On va devoir amputer la tête du patient. Voilà, attention. Les mobs en hard mode dans la jungle s'adaptent très fort. Mais globalement, ouais, je vais faire une ligne droite ici. En tout cas, je vais essayer, si je peux ne pas me faire tuer en cours de route. Et tout ce qui est au-dessus, on va le laisser se faire corrompre, tant pis. Et puis, on pourra sauver ça un petit peu plus tard. L'important, c'est vraiment d'essayer de conserver une majeure partie de la corruption. Non, justement, de la jungle. Donc, ouais, c'est... Bon, c'est vrai qu'avec cette pioche-là, ça va quand même aller beaucoup plus vite. Donc, en attendant, il va falloir passer outre les différentes salveilles. Et les tortues et compagnie qui tapent super fort. Heureusement, j'ai la Maroc. Tiens, on a même une ruche en cours de route. Pourquoi pas, après tout. Bon, le tunnel de base est creusé, donc ça, c'est cool. Maintenant, il va juste falloir repasser en remplaçant le sol par des dalles, histoire d'être sûr et certain qu'au moins les ronces ne passent pas. Et ensuite, il va falloir que je casse les murs et que j'augmente la taille du tunnel de 6 de haut, je dirais, au minimum. Voilà, parce que je suis un petit peu paranoïaque, comme ça. Et ensuite, je pense que je vais même aller plus loin et je vais m'amuser à remettre une autre couche de dalle, comme ça, verticalement, enfin, horizontalement, pardon. Voilà, en parallèle à celle du bas. Comme ça, au moins, en théorie, en théorie, le reste de ma jungle devrait être en sûreté. Et ensuite, après ça, je vais peut-être partir de la surface, essayer de trouver un endroit dans lequel la jungle n'a pas encore été trop corrompue, et ensuite, descendre en ligne droite, vous savez, pour vraiment essayer de limiter le morceau corrompu, l'empêcher de corrompre vraiment, ne serait-ce que le reste de la surface. Donc, ouais, voilà, c'est... Bon, au minimum, en tout cas, le bas est plus ou moins sauvé pour le moment. Disons que la situation est un petit peu moins dangereuse. Vamputation a été plus ou moins réussie. Alors, forcément, toi, il fallait que tu sois dans la pire délocation possible, hein. Salut ! Leomount, qui s'appelle, donc, ouais, ça, c'est un des nouveaux PNJ qui apparaît avec le hard mode, le... Bah, le sorcier. Et ouais, il vous vend des trucs plutôt sympas, comme par exemple ceci, ce qui vous permettra de crafter des trucs cools, ou encore quelques armes. Tiens, ça, par exemple, c'est une... Enfin, ça, c'est des armes potentielles, c'est-à-dire, pour le moment, tout seul, ça fait rien, mais en combinant ça avec certains, ce truc, ça pourra devenir des armes. Et ouais, tiens, c'est par contre, je ne connais pas du tout. Enfin, j'allais voir ce que ça fait. Mais ouais, je voulais au minimum la Crystal Ball, parce que ça, je sais que c'est une station de craft, et d'ailleurs, c'est nécessaire pour un des trucs que je voulais faire. Je ne sais plus quoi du tout, mais voilà, je sais que c'est nécessaire, donc je vais le prendre avec moi. Oh, c'est plutôt classe, de ton moyen de défense ! Et décidément, j'en croise du monde dans la jungle. Voilà, je viens juste de croiser le squelette, qui nous vend, eh bien, les objets habituels. Mais en plus de ça, ils nous vendent aussi un yo-yo, bon, qui est plutôt sympa. Bon, pas aussi bon qu'un baroque, mais plutôt sympa. Et surtout, ils nous vendent ça. Yo-yo Glove. Et ça, ça me permet d'utiliser deux yo-yo à la fois. Alors ça, ça, c'est le futur ! Attention, laissez-moi vous démontrer, attention. Bon, en fait, ça ne change rien, parce que je n'ai pas d'ennemis. Il faut que je me trouve un ennemi très rapidement. Un ennemi ! Est-ce que je vais pouvoir trouver un ennemi ? Non, par contre, j'ai pu trouver des explosifs. Si j'appuie sur le detonateur qui est là, ça, ça explose et ça fait mal. Mais si je pouvais trouver juste un ennemi très rapidement. Tiens, voilà, juste ici. Ceci, c'est qu'on ne va pas très bien. Voilà, vous voyez, on a maintenant deux yo-yo ! Donc voilà, ça rend super puissant mon yo-yo. Et le truc qui est cool, c'est que ça, ça se combine... Oh, blé ! J'ai failli marcher sur le detonateur. Ça se combine avec le fil et les counterweight pour faire un yo-yo bag qui rend les yo-yo complètement opé. Donc voilà, on va aller faire ça assez rapidement. Yes, excellent ! J'étais en train de faire tout rapidement des murs de la jungle pour voir s'il y avait eu de la corruption ou autre. Et voilà, je viens de trouver ce que je cherchais ici la dernière fois. Salut ! Zut ! Non, non, vous marrez pas ! Ou alors, j'ai un temps d'avoir lui ! Voilà, c'est cool ! Pouf, je l'ai vu ! Ok, ça va ! Bon, maintenant, dès que j'ai construit une maison, il nous rejoindra là-haut. Et ouais, voilà, le collecteur, ou je sais plus c'est quoi son nom officiel, mais ouais, si je crois que c'est le collecteur de taxes. Qui va vous donner de l'argent. Bon, en fait, il va vous donner un petit peu d'argent à chaque fois que vous irez le voir. Si vous vous faites collecter, vous allez récupérer un petit peu d'argent avec lui. Et si vous voulez, en fait, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il inflige des taxes aux êtres NPCs que vous avez déjà. Donc, globalement, plus vous avez de PNJ, et plus il vous donnera d'argent à chaque fois que vous irez le voir. Sachant qu'au passage, il va garder de l'argent sur lui, hein, il gardera, enfin, l'argent va s'empiler jusqu'à 10 pièces d'or. Au-delà de 10 pièces d'or, il arrête de collectionner jusqu'à ce que vous ayez récolté les 10 pièces d'or avec lui. Donc voilà, pensez à aller le voir régulièrement, parce que ces 10 pièces d'or, vraiment pas compliquées à se faire, hein, à partir du moment où vous l'avez. C'est... Ouais, ça rapporte quand même pas mal d'argent au long terme. Et l'opération amputation de la tête est un véritable succès. Voilà, j'ai totalement emboîté la surface de la jungle. Ce côté-là, normalement, est safe. Il va falloir que je l'aille vérifier à la surface, mais en théorie, c'est safe, dans la mesure où la corruption est à droite. Et ouais, voilà, comme vous pouvez le voir, par ici, il n'y a plus de background. J'ai de la stone slab des deux côtés. En théorie, en théorie, je dis bien, en théorie, c'est safe. Et je pense que c'est... Je pense que dans la pratique, ça allait aussi. Donc voilà. Bon, maintenant, le truc est dommage, c'est que je vais très sûrement perdre la partie supérieure de la jungle, mais... Bon, tant pis, c'est pas bien grave. Ouais, ça, c'est bien du mod. Ouais, et là, c'est pareil, c'est toujours du mètre. Donc ouais, donc ça, donc là, la bouffe. Donc ouais, bon, la partie droite, voilà, elle est effectivement perdue. Voilà, de base, de toute façon, dans ma tête, c'était clair et net, cette partie-là, c'était pas grave si je la perdais, tant que la majeure partie de la jungle était safe. Bon, voilà, là, je pense que c'est clair. La partie droite, elle s'est fait complètement corrompre. C'est pire qu'un gouvernement. Mais ouais, c'est totalement corrompu, c'est un sacré problème de corruption. Tiens, euh, ouais, j'ai un petit peu la fin d'aller chercher ça, surtout que ça se farm, donc c'est pas bien grave. Et ouais, la surface ici, bah la surface met à l'air perdue, tiens, intéressant, donc il semblerait, qu'il y a une nouvelle bestiole du hard mode, il semblerait que la corruption ne passe pas par ce background loss, qui est plutôt intéressant. Hum, ouais, bon, en tout cas, c'est avoir la surface, on pourra la récupérer plus tard, donc que je disais, c'est pas trop dramatique, euh, mais c'est vraiment le reste de la jungle que je voulais sécuriser avant. Euh, maintenant, tout ce que j'espère, c'est que j'ai pas eu de poche de corruption de Halo dans la jungle directement, qui ont spawn à cause d'Alter, je vais peut-être faire la vérification, enfin, je vais, vous savez quoi, je vais sûrement faire la vérification avec, euh, euh, comment est-ce qu'il s'appelle ce logiciel ? TeraMap, voilà, que j'ai déjà montré dans la série un petit peu plus tôt, ouais, bon, vous voyez, la surface, elle est safe, fou, 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 vous voyez, par ici, la corruption, elle s'est répandue, euh, ouais, parce que ça, avant, c'était pas encore corrompu, mais ce côté-là est safe, tiens, ici, on a un altar que je vais laissé, ce côté-là, ouais, ça l'air d'être plutôt safe, bon, après, par là, c'est vrai que j'ai creusé super profond tout ça, donc, euh, voilà, ça paraît logique que tout ça soit pas encore corrompu, euh, parce que j'avais vraiment fait une boîte assez large. je viens juste de recevoir un message qui m'indique que l'air se fait plus frais autour de moi donc je sais plus du tout ce que c'est comme alerte mais ça sent pas bon donc j'étais en train essayer de creuser un tunnel au milieu de la jungle pour pouvoir simplement vous savez limiter la corruption à côté de la jungle mais ouais on va voir ce que ça va donner alors à ce moment là on va faire un coup de heal donc généralement quand vous avez des messages dans ce genre et vu que c'est la nuit ça sent le combat de boss ça sent le combat de boss c'est le temps d'arranger rapidement mes affaires j'ai un petit peu d'équipement sur moi je vais rééquiper ça place de ça la limite ce qui est cool c'est que c'est menacing donc normalement voilà ça va me donner un petit boost en termes de points d'attaque bon pendant qu'on est ici en attendant de voir ce qui se passe en rangée de trois petites choses rapidement toi tu vas par ici toi tu vas par là donc ouais vous pouvez recevoir de temps en temps des alertes comme par exemple à ce que l'étonne prime ah ouais bah ok bon bah on commence par le plus simple à ce que je veux donc pouvoir recevoir de temps en temps des alertes comme par exemple celle ci qui m'indique donc que ce qu'elle est trône est juste là ce que l'étrône prime est une version dangereuse plus dangereuse de ce qu'elle est trône c'est facile à quatre bras il balance des bombes il envoie des lasers c'est un fou et je suis largement pas prêt pour le vaincre je préfère vous l'indiquer directement je vais me faire latter la tête mais proprement ça va être propre ouais c'est très très franchement très très propre d'ailleurs c'est pendant que j'y suis rapidement pourquoi est-ce que ça invoque ça va invoquer mais je le vois juste pas bon là c'est pas grave on va essayer de bouger un petit peu rester relativement éloigné de lui et essayer de taper un petit peu comme on peut bon je crois que le mini chargmé de la meilleure arme et par meilleure arme je veux dire arme qui fait 3 à 4 points de dégâts par coup c'est génial et encore ça c'est quand cette tête ne tourne pas parce que quand cette tête tourne sa défense augmente et voilà je me fais je me fais vraiment allumer la tête en fait c'est assez violent à ça c'est déjà c'est plus efficace ouais c'est mal à être plus efficace bon ça marche bien sûr c'est moi ah ça c'est fait voilà la corruption de la jungle est complètement contenu donc maintenant c'est juste une suite ce bac d'eau qui est absolument énorme ouais ça c'était l'eau qui avait vous savez tout en haut c'était bah mon petit lac en fait dans lequel je venais de pêcher le temps en temps quand j'avais besoin de pêcher dans la jungle bon ben maintenant il arrivait plus profond il fonctionne quand même mais c'est juste beaucoup plus profond donc ouais c'est pas ça je déteste les arapaïma ces espèces de poissons assez long qui expone un petit peu partout dans la jungle depuis qu'on est en hard mode et c'est vrai quoi c'est c'est l'avant il tape fort en fait et il m'ont tué plusieurs fois le côté cool d'avoir creusé tout ça c'est que maintenant j'ai pas mal de palladium et là j'ai pu récupérer pas mal de palladium dans la jungle ouais moi je reste pas ici plus longtemps salut à la prochaine ça c'est fait ouais j'ai pu récupérer vraiment pas mal de palladium j'en ai un petit peu sur moi 116 et si je pars voir dans ma base il me semble que j'ai dû en déposer en faisant un coup de quick stack était d'avoir regardé il manque plus que le plastron sur celui là donc oui c'est cool on va pouvoir terminer déjà cette armure là pour le truc décoratif voilà ouais clairement j'en ai coupé que c'est acquis pas mal par ici donc ça c'est cool juste ici on va faire très rapidement le plastron et puis donc par contre j'étais en train de réfléchir à ça par rapport aux armures et le cobalt que je peux pouvoir récupérer dans mon monde et il ya deux ou trois autres minerais comme ça encore après que je pourrais pas récupérer dans mon monde donc faudra que j'aille les farm et ailleurs très sûrement ou alors que je recommence à pêcher pas mal mais pour le cobalt ça va être chaud donc je pense qu'il va falloir aller farmer sur un autre monde mais bon on verra ça plus tard on va s'arrêter déjà à 68 ce que j'ai pas besoin de plus et un dernier plastron ça c'est cool je crois qu'on peut aussi faire des breaks en palladium comme par brad et palladium colonnes à la limite tant qu'à faire on va en crafter juste un tout petit peu histoire de voir donc oui c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait des blocs alors c'est plus des fois que je pense à tirer les blocs ici ouais c'est plus des colonnes si jamais plusieurs cote à cote c'est un espèce est particulière c'est à mon avis une fois une fois repeintre et voir moyen de faire des trucs cool avec ouais 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 enfin bon voilà ça c'est fait du coup le place qu'on va aller le déposer très rapidement c'est de quel côté de jetway c'est juste ici à gauche et bim voilà ça c'est fait pour le paladium ouais voilà ça c'est fait pour les différents clips que je voulais vous montrer donc ouais dans l'histoire voilà skeleton prime donc on le raffrontera de balle dans des meilleures conditions un petit peu plus tard vous inquiétez pas par rapport à ça mais là c'est vrai que l'équipement que j'avais ouais j'étais clairement pas près du tout à l'affronter mais donc ouais sinon comme on peut le voir voilà le hall des armures a pas mal continué donc ça je suis plutôt content à ce niveau là ça progresse tranquillement je compte continuer de miner comme ça hors caméra de temps en temps pour essayer voilà merci pour essayer de terminer progressivement ce truc là et je pense que une fois que j'aurais je me fixer ça comme condition avant de pouvoir équiper donc si vous voulez je sais pas si vous souvenez j'étais parti du principe que les lingots et compagnie que j'avais obtenu de la pêche je voulais pas d'en servir pour de l'armure ceci étant dit dans tous les cas je m'en suis servi déjà pour faire pas mal des armures qui sont là et j'ai pas envie de me faire un quatrième un quatrième morceau d'armure d'admettons enfin pour le titanium donc ce que je vais faire c'est me fixer une condition simple si je veux me servir des armures admettons en palladium ou en cobalt il faut que j'ai rempli des armures pour les deux dans mon hall et ensuite je peux prendre n'importe laquelle des armures que j'ai sur un stand pareil pour les trucs suivants donc voilà ça comme ça c'est une condition qui je trouve est plutôt cool ça va m'obliger à aller miner pas mal des différents minerais ça va me permettre de terminer tout ça et en même temps de pas gaspiller trop de temps à essayer de faire trop d'armure et compagnie donc voilà ça c'est dit par rapport à ça mais avant de faire toute autre chose sinon et avant de retourner faire du caving tout d'abord et si on a meravine l'enchanteur plus connu sous le nom de ceo nag il n'a pas voulu faire connaître mais c'est toujours lui en fait j'en sais rien alors on va prendre deux ou trois objets avec lui donc c'est les objets qui sont comme ça c'est du matériau et voilà sans plus ceci étant dit si on part voir le guide qui forcément n'est pas là merci classique le guide ces matériaux là vont nous permettre de nous faire des armes qui sont plutôt cool en plus surtout dans le cas surtout dans le cas du spaltom il ya une arme particulière qui est plutôt sympa donc alors tel que je le connais il doit être tout à l'autre bout voilà forcément c'est quoi j'aurais juste dézoomer ce sera le plus vite donc va falloir aussi que je construise une ou deux maisons par ici ce que ça commence à m'énerver ça avec le hard mode mais villageois mais régulièrement donc c'est problématique un petit peu je vais aller chercher le guide et lui montrer un petit peu ces objets là mais avant ça très rapidement faut pas que j'oublie on va pouvoir combiner deux ou trois objets alors il me semble que j'ai ce qu'il faut dans ma piggy bank et sinon le pire des cas c'est d'être dans mes coffres et ben c'est d'être dans mes coffres bon je pouvais continuer de chercher dans ma maison c'était pas dans ma maison c'était juste ici mais ouais on va prendre le yo yo glove le counterweight et le fil blanc tout simplement et me plaît se rendre juste à la table de combinaison des trucs j'ai oublié le nom en fait tinkrars workshop et voilà maintenant on a le yo yo bag et alors c'est attention c'est super puissant par contre on va déjà en faire un truc c'est reforger l'objet 5 dors à chaque fois j'aimerais bien avoir un comment ça s'appelle j'ai oublié le nom de ce truc là je fais c'est menette sing et warding voilà excellent bah voilà c'est ce que je voulais donc c'est cool je prends et ouais histoire de vous montrer est ce qu'on a un ennemi dans le coin donc déjà bon vous voyez la distance à laquelle je peux envoyer le yo yo elle est plutôt hallucinante parce que je peux l'envoyer carrément derrière la maison et voilà ce que ça fait quand j'attaque un ennemi bon c'est classique on a toujours le grand câble et compagnie mais faudrait encore que j'ai un autre ennemi ce que j'ai souvenir d'art j'ai souvenir de me servir de ce truc là et c'était encore plus violent que ça mais c'est pas un actif à 100% on dirait bien ouais alors par contre quand je demandais un ennemi je voulais pas forcément un ennemi aussi puissant que celui-là alors ça c'est des ennemis qui sont relativement rares je parle de l'ennemi qui à ma droite juste là il s'agit de l'ice golem qu'on trouve que dans les biomes gelés et qui spawnent sur des grandes étendues de glace et là je suis bien content d'avoir le yo yo ce que sinon ça j'aurais galéré et ouais faites attention parce que déjà il a pas mal de vie en plus de ça il tape fort en plus de ça le biome neige ça rigole pas en plus de ça la corruption c'est pas du tout le meilleur endroit pour l'affronter mais bon c'est pas grave quoi que minera j'arrive à lui afficher pas mal de dégâts donc je suis plutôt content et il s'est coincé tout seul dans une crevesse d'un boule de feu mental et tu des spawns pas non sérieusement je crois qu'il est disponée à l'enfou ils sont relativement rares et plutôt pratique ils ont un drop qui est assez sympa et ouais ça m'aurait bien embêté qu'ils disponent frost core juste ici et il m'a aussi donné pas mal d'argent pendant qu'il était donc ça c'est toujours sympa frost core donc ça ce sera utile pour pouvoir nous faire une armure plus tard dans le jeu et voilà et vous avez pu voir en même temps la puissance du yoyo quand on équipe le yoyo bague ce qui est toujours plus cool et ouais sinon c'est va falloir vraiment que j'équipe une armure parce que molten armor ça suffit plus du tout c'est dingue tu sais pour voir le guide donc si je lui donne le spell d'homme que vous pouvez le voir il m'indique les différentes armes que je peux en faire qui sont tous les trois des armes magiques et c'est des armes que je voulais vous montrer assez rapidement qui sont plutôt simple à crafter dans le sens où bon en fait à chaque fois il va vous falloir un spell tome et ensuite c'est des drops que vous obtenez dans le halo et dans la corruption ou le crimson donc par exemple les crystal shards c'est des cristaux qu'on retrouve dans le halo on ira explorer le halo un petit peu plus tard quand il sera un peu plus répandu et les souls of lights c'est des âmes qui drop de certains mobs dans le halo quand vous êtes dans les profondeurs du halo même chose pour les cursed flame et les soldes of night mais version donc ça c'est la version corruption et ensuite on a golden shower ici donc c'est la chose version crimson donc globalement sauf que car cette flame et écores et cd drop de mob donc voilà globalement vous allez devoir taper du mob dans les profondeurs de la corruption du crimson ou du halo si vous voulez une de ces trois armes là mais on ira faire ça un petit peu plus tard sur caméra mais voilà je voulais juste vous montrer dès maintenant la harpe du coup nous permet de faire une magique à la harpe qui est une arme plutôt sympa aussi et celle ci par contre il va falloir qu'on batte un certain boss pour pouvoir la faire mais voilà c'est toujours sympa et enfin ça donc la belle la cloche encore une fois il faudra battre un certain boss pour ça mais ça permet d'invoquer une fée qui va vous suivre et faire une lumière constante et je voulais vous montrer ce truc là est ce que c'est le c'est les light pets donc que vous mettez ici et qui font de la lumière et en l'occurrence celui ci c'est le meilleur du jeu en termes de lumière c'est le mobile plus lumineux donc voilà c'est assez intéressant je trouve et enfin par là on a le frost coeur combiné à du titanium qui nous donne une armure de défense titanium ou adamantium d'ailleurs adamantite pas davantage m donc oui ça nous donne une armure qui est plutôt plutôt solide si vous regardez les quantités de défense tout ça que ça donne et qui est fait pour la mêlée donc par contre il faut trois frost coeur donc bon faut s'apprêter à farmer mais voilà ça peut être plutôt intéressant et finalement il ya aussi un truc que je voulais encore crafter avant d'aller faire quoi que ce soit d'être si vous prenez plusieurs mais en plusieurs c'est à dire c'est plusieurs stack de musket ball et vous mettez à côté d'une boule de cristal vous pouvez vous crafter une endless musket pouch qui inflige globalement c'est une munition infinie c'est un sac de munitions infini qui fait 7 points de dégâts par balle donc comme les musket ball sauf qu'il est infini voilà donc en fait tant que vous en avez un sur vous vous pouvez tirer à l'infini et si vous le mettez en première position dans vos munitions vous allez tirer constamment de ces missions là donc bon c'est une musket ball donc c'est les moins puissantes du jeu mais ça peut être vraiment pas mal dépendant de l'arme que vous utilisez dans certaines situations de ça ça peut être plutôt cool donc c'est un craft vraiment intéressant je trouve et je voulais vous le montrer le plus rapidement possible bon bah j'étais en enfer en train de farmer tranquillement en plein milieu de l'épisode bonus qui sera dans la description si vous partez le chercher voilà mon objectif c'était de tuer le plus possible de fois le voile au flèche pour récupérer l'équipement et j'ai déjà récupéré un fusil d'assaut plutôt cool et là en bon milieu de tout ou lala tu sens des vibrations qui viennent d'un dessous et sachant que j'étais en enfer ça veut dire qu'il ya un dessous à l'enfer mais ouais non plus sérieusement ça encore une fois c'est un boss donc ça promet d'être intéressant bon on va pouvoir aussi voir un petit peu ce que ça vaut l'arbre donc si je dis pas de bêtises et si je dis pas de bêtises c'est toujours possible que je disais bêtises mais enterré si je dis pas d'études le boss en question c'est ce destroyer donc à ce moment là c'est encore là il a tué le tailleur c'est pas sympa ouais c'est le destroyer je crois le boss en question ouais il me semble que c'est ça c'est le destroyer donc le ballon si tombe bien c'est le boss que je trouve le plus simple des boss mécaniques donc c'est à dire les trois premiers boss de la seconde partie du jeu donc ouais c'est on va voir ce que ça va donner mais espérer que ça soit au moins bon terrain je voulais mélanger un petit peu des png histoire de pas les tuer plus en masse web c'est ça c'est ce destroyer je confirme voilà ça c'est ce destroyer c'est la version upgrade et de litter of world l'espèce de verre et ouais définitivement encore une fois mon équipement est largement pas prêt pour pouvoir l'affronter donc je me faire encore une fois déchirer la tête mais bon au moins comme ça on l'aura vu dans cet épisode et puis tant pis ensuite il va disparaître vraiment plus c'est même pas lui qui m'a tué j'ai l'impression je sais pas si c'est le werewolf pink laser ouais donc non c'est juste un laser donc voilà ça c'est ce destroyer c'est puissant cool avec la pleine lune c'est que vous allez avoir énormément mais vraiment énormément de spawn de loups-garous et les loups-garous peuvent vous donner des du loot qui est plutôt sympa donc ouais c'est une bonne chose à savoir pendant la pleine lune vous avez beaucoup plus de loups-garous et voilà si vous comptez les farm et ben ça peut être un bon moyen de le faire mais vous voyez le biais à ma gauche ça c'est un des objets qui peuvent apparemment droppé des loups-garous du bandage adhésif c'est un matériel et ça ça va être un des objets super important bah tiens d'ailleurs maintenant que j'y pense maintenant que j'y pense il me semble que j'ai ce qu'il faut pour combiner avec un autre objet c'est quoi on va les on va les voir très rapidement un truc où est-ce que j'ai mis d'ailleurs je crois que j'ai ouais je crois que j'ai tout ce qu'il faut sur moi danser déjà alors ouais on va se rendre rapidement au tinkerer's workshop voilà qui est juste là et on va sortir ceci de mon inventaire et si je dis pas de bêtises je peux déjà le faire le bandage médical immunité aux poissons et bleeding donc c'est une combinaison de bandage adhésif et du baiser ça c'est un objet qui est plutôt cool ça c'est pas un coffre ça c'est une mimique donc de temps en temps vous allez pouvoir croiser des mimiques dans le jeu qui vont prendre l'apparence d'un coffre en fait qui aurait pu spawner dans la zone donc par exemple ici en enfer bah oui c'est un shadow chest et ce qui est cool avec les mimiques c'est que cette robe constamment des trucs plutôt rares comme par exemple titan glove nice ça va être pratique pour un des bas c'est un des trucs qui se combine avec les emblèmes d'ailleurs si je dis pas de bêtises donc voilà c'est c'est plutôt cool ça c'est genre un truc contre vent d'en faire par exemple dans le cas du mimique mauve ou alors dans les biomes enneigés pour les mimiques bleus et ainsi de suite de nouveau une mimique ce qui est cool avec ses ennemis là c'est que vu que c'est des ennemis qui ont énormément de vue j'ai le temps de les voir venir avant de les tuer contrairement à certains zones mobs et donc ouais vu que je sais que j'aurais tout le pas un truc grave avec eux c'est pour ça que c'est pratique oh yes ça j'aime beaucoup cet objet là donc cet objet augmente la frame d'invincibilité une fois que vous avez pris des dégâts c'est à dire comme dans beaucoup de jeux d'antérieur quand vous prenez des dégâts vous êtes invincible pendant quelques une toute petite fraction de seconde juste après il faudrait que mes invocations arrêtent d'être si puissant que ça pour que je puisse me prendre quelques dégâts histoire de vous montrer la fin bon en bref cet objet leur allonge la durée de la durée d'invincibilité et c'est vraiment vraiment puissant comme truc ça va être très très pratique dans le cas dans un cas très particulier qu'on verra plus tard pour savoir un cas particulier mais vous allez voir que c'est c'est assez puissant voire même très puissant voilà c'est c'est un accessoire décisif si vous comptez farmer certains événements plus tard dans le jeu je peux en dire plus je peux en dire plus mais voilà mais c'est dingue ça qu'est ce qui fait pour avoir tant que ça de mimique c'est impressionnant bon bah voilà de nouveau de mimique et attention qu'est ce que tu veux de donner toi cette fois ci c'est cool ça fait comme des espèces de coffre fils a fait les offerts stone de nouveau bon bah maintenant j'en ai en double c'est intéressant alors je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans l'épisode mais si vous allez voir dans la description vous aurez un lien vers un épisode bonus dans lequel on s'amusait à farmer du wall of flesh beaucoup de la flèche beaucoup de wall of flesh donc résultat je me suis retrouvé avec pas mal d'argent j'ai pas mal de trucs à vendre et d'ailleurs ben on va commencer à vendre ça un petit peu c'est pas mal de haut dameur de ce trifle laser rifle aussi encore un seul trifle à ça c'est ça aucune valeur bon bah je le gardais d'ailleurs tiens je l'ai équipé au passage en ce que ça j'ai ça sur ma tête et j'ai aussi ce truc là j'ai pu une plante rare à des styles qui donne cet effet enflammé qui est plutôt cool je trouve donc ouais je garde ça et attendait c'est pas fini donc là c'est pareil on a aussi pas mal de trucs qui nous viennent des miliques ça c'est les différents emblèmes que j'ai pu récolter je suis content j'en ai aussi tout ça c'est impressionnant donc voilà c'est une très bonne source d'argent le wall of flesh si jamais vous avez besoin d'un peu d'argent c'est pas mal c'est cinq pièces de platine ouais c'est raisonnable donc on va revendre rapidement les derniers points d'amert bah ça dans l'histoire je le gardais pourquoi pas après tout ouais c'est pareil et sinon il ya quelques objets que j'ai envie de montrer à jake le guide donc oui déjà on a le dual hook bon ça s'équipe en tant que rappe un voilà un spécial à en faire sinon vous pouvez les offerts stone on peut en faire un charme des mythes qui augmente la régénération de la vie et réduit le cool down des potions de soins ce qui peut être intéressant malheureusement c'est que je veux me le faire dès maintenant ce que j'ai ce qu'il faut juste ici ah non ah bon j'ai pas ce qu'il veut juste ici c'est pas grave et donc si j'ai pas de bêtises ouais ouais c'est donc que je les sous sa forme brute ou pas dans les deux cas que j'ai sous sa forme brute ou pas dans les deux cas son effet fonctionne donc je peux très bien en vendre un sur les deux c'est pas ça que je veux voir voilà j'ai le deuxième qui est ici donc comme ça je profite et ça plus tard on a aussi donc le déclaré savoir rapidement ça je crois qu'on peut en faire plusieurs choses et ben non non plus oui ça on le gardera sous sa forme brute c'est pareil au final on pourrait le combiner avec une star clock qui permet de faire tomber des étoiles quand on est blessé pourquoi pas et ouais ça s'augmente bah ça je crois que j'en ai déjà parlé dans l'épisode je sais plus vu que j'ai parlé de certains des objets dans l'épisode bonus je sais plus lequel j'ai montré ou pas et ça voilà faire le clause je savais que je gardais pas ça pour rien voilà on va avoir besoin d'efforts close pour se faire un power glove et le power glove ça va être important pour plus tard si je peux regarder les emblèmes je peux me faire un avenger emblème si j'ai les cinq âmes donc might sight and fright 12% de dégâts en règle générale et je peux le faire à partir de n'importe lequel des emblèmes alors pourquoi est ce que je voulais récolter plusieurs emblèmes différents je sais plus je me souviens qu'il y avait une raison pour laquelle je voulais plusieurs emblèmes mais je sais plus du tout pourquoi c'est bon bah t'as pis c'est pas grave c'est pas bien grave j'en aurais plusieurs en plus plusieurs en rab et on va juste aller voir il me semble que j'ai une faire le cloud tout en haut juste là non c'est pas là où est ce que c'est alors que c'est pas ici non c'est pas ici non c'est pas ici non plus je suis un peu d'elle je retrouve plus du tout les feral close donc je sais pas du tout ce que j'en ai fait s'il m'en restait peut-être qu'il m'en restait plus du tout et que j'ai juste un mauvais souvenir fin bon ok d'accord donc c'était là et donc ouais voilà ça je combinais avec le gant je me souviens dernier moment que je l'avais arrangé avec des trucs de pêche tout voilà mais avant de vous montrer j'ai récupéré un nebuse road j'ai récupéré en tuant des nuages ces petits nuages qui sont tous en colère et cet objet là est super puissant c'est un nuage que vous pouvez juste poser comme ça et la pluie en fait inflige des dégâts tous vos ennemis est aussi idiot que ça puisse paraître c'est un très 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 bon objet donc par contre il va falloir que je leur forge mais voilà donc maintenant si j'ai un par ici déjà je peux faire le charme 2 bits ouais donc il faudra que j'améliore par contre en termes d'enregistrement mais ça c'est plutôt cool ce que ça augmente la génération de la vie et ça réduit le cool down des potions de soins sinon ici je peux faire un power glove est ce que je confonds la recette de craft avec autre chose il est fort possible parce que je pensais que je pouvais déjà crafter un truc avec ça à moins que j'ai oublié une étape web j'ai oublié une étape voilà avenger emblème donc ensuite si je mélange le mechanical glove enfin sert le power glove qui maintenant augmente le knock back des points de dégâts de mêlée et qui augmente la vitesse de mêlée je peux le mélanger avec l'avenger emblème qui augmente 12% les dégâts pour obtenir un mechanical glove qui fait tout ça en même temps et ensuite ça je peux encore le fusionner avec la magma stone c'est pas forcément dit que je le fasse mais voilà donc ouais c'est ce genre de choses plutôt cool qu'on peut faire avec alors par contre ça très clairement faut que je reforge j'avais un autre truc que je voulais reforger voilà c'était ça aussi j'ai plusieurs objets que je vais essayer de reforger vu que maintenant j'ai pas mal d'argent je pourrais faire ça mais du coup je vais faire ça hors caméra parce qu'habituellement ça prend quand même pas mal de temps mais surtout je ferais ça entre deux épisodes parce que ouais du coup on va s'arrêter là pour cet épisode mine de rien ça fait ça fait pas mal de trucs pour cet épisode et pour l'épisode bonus donc ouais ça c'est ça c'est dit ouais le collecteur de taxes est arrivé tiens d'ailleurs on va récupérer un petit peu d'argent rapidement c'est toujours pas mal ce truc là c'est de l'argent gratuitement en fait l'argent gratuitement enfin ouais est-ce qu'on paye est-ce qu'on paye pour un homme ouais on paye de notre temps et de notre énergie donc ouais si c'est de l'argent gratuitement ça marche donc ouais voilà c'est ça c'est fait mais là dessus en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine